bonjour et bienvenue sur les tests d'euroro j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vous proposais un test sur le dernier film de christopher nolan sorti dans un contexte plutôt difficile d'ailleurs à savoir t net dans sa version blu ray ultra hd bien entendu c'est surtout la technique qui nous intéresse donc c'est parti pour l'inversion côté visuel t net est distribué par warner bros le ratio de l'image est au format 2.20.1 mais qui alterne avec du 1.78.1 nous savons que le réalisateur a tourné avec des caméras imax soit un ratio d'image qui occupe tout l'écran c'est un procédé complexe et coûteux mais rien ne vaut la qualité de ces scènes tellement elles sont spectaculaires surtout qu'ici il y a peu de fioritures c'est du naturel et du réalisme les scènes non imax sont aussi de toute haute volée il faut pas s'y tromper avec ça tant qu'en termes de précision et de détails c'est abouti les couleurs sont belles et les noirs exceptionnel seul hic dommage que le film n'ait pas été intégralement tourné en imax car bien qu'à mon niveau le changement de ratio ne m'a pas gêné mais le panorama offert en imax est tellement beau qu'on en veut plus quelques mots sur la version blu restant d'art là aussi elle n'a pas tellement à rougir face à son homologue ultra hd côté audio vo et vf se partagent un mixage en dts hd master audio 5.1 on peut être surpris de ne pas avoir ici un mixage en audio 3d soit du dtsx ou du dolby atmos et c'est le choix du réalisateur et peut-être qu'il ne se trompe pas tant que ça avec ce mix et bien oui car franchement il n'a pas à palier face à d'autres mix en 2b atmos bien moins immersif c'est à la fois dense et dynamique comme si on était complètement embarqué dans toute cette machinerie temporelle le mixage est vraiment généreux peut-être même poil trop par moments mais je dis bien un poil j'ai parlé de densité car c'est un étau sonore qui vous lâche pas les effets latéraux porté par une piste musicale très présente la musique est vraiment une grande composante de ce film et comment ne pas parler de ce canal lfe monstrueux qui elle aussi est omniprésente qui joue de corps avec le la musique et les explosions les scènes d'action sont tout simplement des mentes au niveau des dialogues je n'ai pas noté de souci d'intelligibilité je voulais aussi préciser qu'il est vraiment intéressant qu'un réalisateur accorde une importance capitale à la partition audio car on s'en rend compte qu'il ya une volonté artistique derrière cela se traduit à l'écouté et en parlant d'écouté j'ai repassé certaines scènes avec un upmixer soit le neuralyx et bien qu'il est évident que la source de base en 5.1 soit terriblement efficace je ne peux nier l'apport vertical du moins l'apport des des enceintes supplémentaires pour une immersion encore plus accrue essayé pour ceux qui ont la configuration qui leur permettent côté film pas simple d'y mettre un avis concernant la narration il m'aurait fallu un second visionnage pour mieux absorber et comprendre certains éléments je suis très friand des films de christopher nolan et ce même si les thématiques abordées ne sont pas des plus accessibles mais je ne peux m'empêcher de penser qu'avec tenet la mayonnaise n'a pas réellement pris pourtant j'ai bien tenté de me laisser porter mes résultats en bout de course je ne savais pas tout simplement trop quoi penser du film c'est une chose très rare mais ça arrive en revanche je pourrais assurer qu'au delà de la technique le réalisateur prend des risques on ne peut enfin on peut et il faut saluer cela un mélange de références notamment james bond et une mise en scène complexe qui parvient à nous accrocher malgré tout en conclusion il est indéniable qu'on ressort pas indemne avec tenet tant pas une prestation d'une vidéo haut de gamme et un scénario porté par une thématique connu mais qui tente tout de même d'éveiller quelque chose en nous c'est la fin de ce test sur ce blu ray si le contenu vous a plu n'hésitez pas à liker ou à commenter ou à vous abonner c'est toujours un plaisir